Nous sommes le 1er août et on en revient à quelques changements du quotidien. Et oui, comme à chaque début du mois, il y a des choses qui changent, notamment côté portefeuille pour faire face à l'inflation galopante, Mathieu Limongy. Augmentation tout d'abord du SMIC. Pour la quatrième fois cette année, le salaire minimum va désormais atteindre les 1329 euros mensuels nets. Autre revalorisation de 4% pour plusieurs minima sociaux, le RSA, l'allocation adulte handicapé ou encore le minimum vieillesse. Et puis, bonne nouvelle pour les fonctionnaires, le point d'indice gelé depuis 2017 va lui aussi être revalorisé à hauteur de 3,5%. Une mesure qui entre en vigueur aujourd'hui mais rétroactive au 1er juillet. Les agents concernés vont donc bénéficier de cette hausse des salaires sur leur paye du mois d'août. Et enfin, le taux du livret A double et atteint les 2%. Le livret d'épargne populaire réservé aux revenus plus modestes grimpe quant à lui à 4,6%.